on ne lutte plus pour que pour amougou son cas est scellé parce que lors du dn direct je vous avais dit que on a retrouvé l'adn de martinez sur lui donc il doit avoir frottement surtout si ce n'est pas ton épouse c'est inquiétant si par exemple Apiforo vient dire qu'on trouve l'adn de Hibana sur lui ça ne le dirait en personne mais on vient de trouver l'adn de martinez sur moi vous me laissez les gens c'est à dire au Cameroun je ne sais même pas si vous mesurez la gravité des gens qu'on paie en Europe là qui disent ah on dépend à mon gobelinga on prend la photo d'un couple hideux on met en profil oh on soutient quelqu'un qui a tué votre semblable mon dieu vous vous rendez compte la lecture de la aura en clencha les abamés je ne sais même pas les copains vous venez vous profitez du fait que quelqu'un soit mort pour que vous soutenez quelqu'un hein ? c'est quel sale besoin ça ? moi bah si quelqu'un me peut appeler pour dire que j'ai tué quelqu'un et de moi ? non 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 même si c'est bestien je l'ai dit c'est bestien vraiment va dire au cède que tu as tué en ténéant sur lui. Là, vous connaissez l'amour que j'ai pour Besti. Et vous êtes d'accord avec moi que je suis prêt à tout pour Besti. Mais Besti vient me dire que je suis martineuse. Je vais dire à Besti que bon, accompagne-moi presque pas. Je vais t'acheter les gâteaux à la boulangerie. C'est la même au cède. Et dis-tu que tu vas l'indiquer avec les moustiques. Le voisin était au cède. Vous oubliez vite. L'histoire, c'est-à-dire notre histoire est tellement récente et vous oubliez. Il n'y a pas quatre mois, le voisin à Mugopéling a été au cède. Un mois. En cellule. Trois premiers jours d'abord, il a dormi avec les voleurs de chèvres. Et ça va destruction. C'est-à-dire quand on veut découdre quelqu'un. C'est-à-dire quand on veut t'enlever d'avoir l'idée que tu es un homme. On te mélange d'avoir avec. La police camerounaise. Un bonsoir particulier à Papa Mardangueli. Papa, bonsoir. Bonsoir particulier au cède. Galate et Toga. C'est-à-dire quand quelqu'un est gêlé, on l'arrête d'abord, on l'enlève, on lave son cerveau. On dit que là, tu n'es plus d'homme noir. Tu es comme les petits voleurs de chèvres, là. Oui. Ils ont lavement du cerveau. Quand on a fini de laver, on dit non. Il veut aller au talon, on dit voilà le sol là-bas. Ça. On les apprend à l'école. J'étais choqué d'apprendre ça. On les apprend ça à l'école. Oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce que si. On les apprend à humilier à l'école. Nos policiers, particulièrement les camerounais. Parce qu'on connaît la mentalité des camerounais. La formation des policiers, c'est-à-dire pour former un policier camerounais. La formation de la police camerounais est différente de toutes les policiers au monde. Parce que notre mentalité, nous. Un camerounais, dès qu'il a 10 000, il dit qu'il est président. Les gens comme ça, il faut s'adapter, il faut créer des lois pour s'adapter contre ce genre de fléau. Quelqu'un a 10 000, il te dit qu'il est président. Il y a un tente là. Je suis le président, Tchafak Jonas. J'ai le président de quoi, d'où, quand. Il faut raconter. C'est-à-dire, 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 quand on a pris le ZOM-Loi. Voilà le processus que je vous explique. On vient d'abord, on pouvait appeler le ZOM-Loi au téléphone et on dit que bon, on t'attend bien au groupement. Il allait venir. Il allait venir. On n'a pas fait ça. Ils sont venus, cunia, 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 cunia. Casser la porte. Il y a 6 heures. Quelqu'un dormait en pyjama. Bam ! Maman s'arrasent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout veut quoi ? On dit non. On est venu arrêter le tueur de Martinez. ZOM-Loi a dit, je les attendais. Et l'histoire-là, je ne pouvais jamais oublier ça. Le tueur qu'il m'avait raconté m'a dit exactement ce que ZOM-Loi a dit en ce moment. Et j'ai privé ça en live. Il a dit que je vous attendais. On dit que vous nous attendez. Levez-vous ou pas, donc. En tout cas, on va gérer ça. Il montre toujours qu'il maîtrisait. Voilà un parfait Camerounier, un maîtrisard. Ça dit, quelqu'un, tu vois quelqu'un, il est dans le nidem, mais il dit qu'il va réussir. Et il réussit à entraîner les Camerouns pour le soutenir dans des bêtises. Donc, dans le processus, pour arrêter quelqu'un de, 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 on les appelle comment ? Un parvenu, un mythomane comme ZOM-Loi, il faut s'appréter. On n'arrête pas tout le monde, n'importe comment. Non ! On n'arrête pas, par exemple, Nyangon du Sud comme on arrête un petit pays. On n'arrête pas, comment dirais-je, un citoyen lambda comme on arrête des ZOM-Loi. Non ! Non ! C'est par catégorie. Donc, au Cameroun, c'est ça notre particularité. Ça dit, nous sommes un peuple qu'un. Tu as dit, tu dis que tu es président. Le président, lui-même, a dit qu'il n'a jamais vu. Il dit, quand on lui demande, il dit qu'il y a 30 millions de présidents au Cameroun. Tout le monde est président. Sauf celui qui n'a pas 10 000. Donc, maintenant, il fallait faire un travail. Il y a même le psychologue qui était allé l'arrêter. Donc, l'équipe... Mais... Vous voyez les trucs qu'on voit souvent dans les films, là, non ? Quand on dit policier, un petit pied... Les gars viennent avec les gangs, hein ? Pour te faire peur, pour rien. On dit, non, ne le jugez pas. Mettez les gangs. Aïe ! Pour rien, pour te mettre, pour t'ambrouiller. On a pris les hommes, là. Les pieds ne touchaient pas le sol. Les pieds balancés, comme ça. Comme il fait shot, là. Deux barats, là. Ils sont venus, là. On a pris un côté, ce côté, un de l'autre côté. Les hommes, là, les pieds patinaient, comme ça. Ça ne touchait pas le sol. Alors, on dit cède. On dit, les ministres, là, quand on les arrête, on les amène, on cède, hein. Les hommes, là, vous savez, on a arrêté ces hommes, là. Au groupement, qui est l'équivalent du commissariat de 8e, non. Oui, je ne sais pas, hein. De 8e, ou bien le commissariat de Mokolo. Le commissariat qui a marché au Mokolo, là. Qui veut trouver un tourneur de fonds publics au commissariat du marché de Mokolo. Là-bas, on met les gens qui ont arraché les téléphones, les petits bandits, les petits délinquants. Les petits fumeurs de Banga. On arrête, les hommes, là. Les hommes, là, savaient qu'on allait partir avec lui dans des endroits chiques. On dit non. Groupement. En étant à votre santé, hein. Aujourd'hui, je bois de l'eau. Alors? Il dit, il est entré dans la voiture. Il dit, vous m'amenez où? On dit, monsieur, vous n'avez pas de questions à nous poser. On vous dit, notre, on vous, si on vous dit, là, on vous amène, vous appelez vos nabotes africains, là. On va dérouter, on va nous dérouter. Non, attendez, voilà, on va vous amener. Ils sont arrivés, alors. Au CED. Ils ont dit, est-ce que c'est ici qu'on avait amené Mibara? On dit, est-ce que toi, tu es Mibara? Ils ont criminé les Mibara. Ils ont, ils ont ministré. Ah oui? Mibara, ils ont ministré. Donc? Donc? Il dit que c'est ici que vous m'amenez. Moi, on dit que toi, tu es quoi? Tu es qui? Zomla, tu as acheté moi-même, demain, si je veux, là. Je prends quatre gaillards. Je tape les bâtons, là. On met une chaise sur ça. Je m'assois. On me porte en haut. Je dis, oh, je suis Zomla. C'est fini. Donc? Ils arrivent. Alors? Ça, c'est le film de l'arrestation du Zomla. Jusqu'à nos jours, que je vous ferai ce soir. Donc, arrivé, puisque dans ce genre de choses, on prend d'abord le sommet du pyramide. Dans les ispa, là. Les Eko, Eko, non. Et c'est des gens qu'on a arrêtés avec respect et dignité. Oui, les Eko, Eko, on les a, ils n'ont pas été brutalisés. Non. Donc, l'objectif, c'est d'abord de prendre Zomla. 6h05, à Yaoundé, heure de Yaoundé. Heure de Carrefour, Béat. Entrée Béat. Zomla. Donc, ils sont entrés à 6h05. Ils sont sortis avec Zomla. 6h. 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 On a demandé qu'on fait quoi depuis, là, chez Zomla, avec lui, comme ça, là. On dit qu'il fallait, il fallait fouiller Zomla. C'est dangereux. C'est un criminel. Non. On t'a fouillé tout. Maman Sarah était là. Je suis, je suis, majestat, on y a rachis. On dit, madame, circulez, sinon on va vous bastonner ici. Majestat, majestat. Vous tuez les gens, vous venez raconter que tout, 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 tout est majestat. Majestat, tout. Tout sort d'où. Alors, Zomla, les gens-là, les policiers-là, ils ont une manière de communication terrible. Ils m'ont épaté. Ils m'ont choqué deux fois. Quand, le jour qu'on avait refusé le truc du Zomla et le jour qu'on l'avait arrêté, les histoires de croco, croco est pour croco de croco, croco c'est pour croco 6, croco 7. on dit l'oiseau est déjà dans le... on l'appelait ça ou quoi, on l'appelait ça ou quoi ? dans la botte, aïe, on dit, lancer les hostilités entre temps, simultanément, c'est-à-dire l'histoire que je vous racontais là déjà, simultané, c'est-à-dire il y a les équipes il y a l'autre chez Apicoro, l'autre chez Kouda Abéga chez Kouda Abéga, les gars ont eu des problèmes ah oui, non, Apicoro, il s'est rendu, il a d'abord guetté on a dit police, il a voulu sauter par le balcon il a guetté, il a vu que la terre est noire c'est-à-dire, c'est un petit, un peu intelligent il est venu, il dit, chef, moi, voici on dit, même ta femme, Ivana, devant Ivana est passé l'arrestation de couple des tuers et on va revenir sur ça, sur l'affaire on doit pas vous courir donc, on prend donc Apicoro Apicoro, lui, pas de résistance, eh non contérément, chez Maman Sarah Maman Sarah a voulu dire ah, je suis, ma chère, on dit, madame avec votre kabbalah foutez le camp si tu vois Maman Sarah, un civil, elle te dit qu'elle est magistrat tu ne peux pas savoir donc, ça s'est passé au même moment donc, les gars se communiquaient on dit que non, attendez d'abord, on prend l'homme là dès qu'on prend l'homme là, vous prenez Apicoro vous prenez Fouda Abéga et les autres sont sur le père de Mélissa très belle ça c'est un film que qui s'est passé au Cameroun c'est-à-dire, on arrête le Amgoube Linga son beau-père son fils sa troisième femme qui est Ivana Isombaye sa quatrième femme le oui, c'est sa troisième femme parce que Ivana est venu avant l'autre Apicoro Gage seulement moi, quand j'étais avec Zom Zom était avec Ivana et personne ne va m'enlever ça de ma tête je ne suis pas idiot, je ne suis pas con comment je peux mais c'est infaisable comment je peux dire que je sors avec une fille après, les gens disent que non c'est le chauffeur de Bastille qui sors avec la fille vous, vous attendez si le gars de Zom m'apprend ça lui-même, il va voir ça comment est-ce que c'est bizarre tout le monde sait que Ivana est la Ndjomba est la Waka des hommes là tout le monde au Cameroun tout le monde au Cameroun vous savez la preuve vous savez vous parfois je me dis que parfois je me décourage les gens sont oubliés oubliés ne parlent pas vous avez oublié quand Brunfumbo était mort c'est après la mort de Brunfumbo qu'il a pu rentrer dans la danse il était là avec ses jambettes un tintin comme ça c'est après qu'il est entré dans la danse quand ils ont tué Brunfumbo maintenant les hommes ils vont se laver se laver les mains à dire qu'ils ne connaissent pas Ivana est Somba machin truc ils passent dans un poud pour alors prouver aux gens que ce n'est pas sa femme lui le grand homme là qui gronde de tout le monde pour montrer que ce n'est pas sa femme il choisit un de ces gringalais Tinda pour donner dit que regardez c'est le même ce machin là qui sort avec elle ou dit que moi je sors avec elle vous croyez que si moi j'ai regardé seulement cette fille Brunfumbo peut sortir avec elle malheureusement ça a marché ça a marché et nous sommes restés dans ce jeu jusqu'à aujourd'hui quand je vous ai dit l'autre jour Apikoro c'est ce qu'on appelle espèce rare les gens qui croient Apikoro sont rares tu ne peux pas une femme tu ne peux pas venir mentir Apikoro pour la grossesse je ne peux pas si ce n'est pas un problème Apikoro tu as menti l'enfant d'Apikoro va se sentir bizarre Apikoro les femmes ont les problèmes non Apikoro tu es une femme tu sois avec Apikoro tu vas dire Apikoro que non l'enfant c'est ton enfant attendez que l'enfant d'Ivana grandisse vous allez voir comment le vrai visage du homme l'enfant s'est dessiné sur l'enfant là vous allez dire que c'est pas chier avec elle oui attendez il y a des choses qu'on ne ment pas là on ne ment pas là le père de l'enfant d'Apikoro non n'hésitez pas si vous comprenez la conjoncture donc Apikoro a un enfant donc le père de l'enfant d'Apikoro c'est homme noir est-ce que vous comprenez si tu n'es pas Camerounouné tu ne peux pas comprendre le père de l'enfant d'Apikoro c'est homme noir quelqu'un a compris voilà Rémi qui dit que les enfants dit voilà les sables là mais plus mes couples c'est faux comme on pire les enfants a problème il y a des enfants qui quand il y a litige l'enfant va sortir le sable son vrai père c'est-à-dire un bébé qui gronde tout le monde il a des habitudes de son père je n'ai pas qu'un enfant mais avec les hommes tous les coups sont pénis ah oui avec ces hommes je vais aller jusqu'au bout avec ces hommes il faut aller jusqu'au bout donc il y a des mensonges qu'on ne peut pas mentir il y a des hommes attends il y a des hommes par exemple comme il est où aujourd'hui mon ami l'autre Bénois Bénois c'est un homme c'est un homme normal on peut quelqu'un peut venir dire à Bénois que bon j'ai ton enfant oui même moi une femme peut me manquer que j'ai ton enfant et j'accepte mais Apukoro c'est Isaba espèce en voie de disparition vous comprenez donc vous allez voir la vérité la vérité les mensonges ont les courtes jambes les mensonges ont les courtes jambes vous comprenez donc j'ai dit on recommence le père de l'enfant d'Apukoro d'Apukoro a un enfant vous comprenez mais le père de l'enfant d'Apukoro se mebu me coupe le père le père le père de l'enfant d'Apukoro se mebu me coupe et vous allez voir quelqu'un comme Amogu d'abord voilà ça dit c'est deux voilà encore un autre contre-amantique que c'est ton enfant tu me dois amener un enfant Amogu un enfant un petit Amogu tu dis que c'est pour lui un joli bébé Amogu il dit que c'est pour lui non il sait qu'il est d'abord il va il va nier donc Amogu d'abord a un sang chaud donc l'enfant attendez c'est que la fin il va arriver vous allez voir vous allez voir vous donc aujourd'hui il y a une histoire de problème qui est en train de se passer sous nos yeux la mort de mon ami Brian Fombo Brian Fombo Brian Fombo j'ai connu Brian Fombo Aya Oly vous savez les gens demandent pourquoi tu es tellement motivé dans cette histoire et tout vous ne savez pas ce que je vis parfois moi d'abord j'ai échappé à l'assassinat ce que vous connaissez tous j'en passe moi j'essaie de me défendre je me suis défendu et Dieu m'a aidé j'ai gagné ce c'est 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 Dieu faisant j'ai connu Brian Fombo et j'ai connu Martinez Zogo donc avec Martinez on se connaissait en l'air en l'air il me connaît on se connaissait il n'était pas profond mais avec Brian Fombo nous avons nous partageons c'est un j'ai du mal à parler de Brian parce que honnêtement jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à croire qu'il est mort et son assassin reste impuni Brian et moi avions des patients de l'automobile et ces patients communs nous a un peu unis je ne peux pas dire que c'était mon ami intime machin non mais on se connaissait on se faisait confiants je prenais des voitures de 20 millions quand même je donnais à Brian c'est quelqu'un de la jet set il partait ce tour il m'est ramené sans problème donc vous imaginez le niveau de confiance qu'il y a entre nous et j'ai appris la mort de Brian j'étais hors du Cameroun mais je savais qu'il avait tué tout comme j'étais le premier camerounais et là je le dis haut et fort les archives sont là les vidéos sont là à dire à attirer l'attention du chef de l'état c'était le premier camerounais à dire que c'est Amogu qui a fait ma tinez ne perdez pas le temps aller avec Amogu malheureusement pour Brian je n'avais pas pu parce que j'étais malade j'étais terrassé par la maladie ce fut un moment je voyais comment j'étais en train de mourir par poison et Brian était mort par assassin je me disais que nous avons un même destin qu'est-ce qui se passe et quand je me suis rétabli je me suis mis à fond et vous convenez avec moi que si je veux savoir quelque chose je l'obtiens surtout les renseignements je sais comment faire pour finir les infos et on a démantelé le complot il était à Bastos Ivana la peine il arrive on monte un coup dans le même Bruno qui court aujourd'hui avait été arrêté il a fait trois semaines en cellule mes chers chers et soeurs avec Ivana c'est-à-dire le Cameroun que nous connaissons que tu as un problème de 50 000 seulement on t'arrête tu pars en prison on arrête quelqu'un pour un meurtre il fait trois semaines il sort le Cameroun que nous connaissons tu es la dernière personne à appeler quelqu'un il arrive et il ne revient pas il meurt et on t'arrête pour quelques jours et c'est même quelques jours en ce temps ils vont laver les ailes Ivana partait dormir au Mont-Pébé elle rentrait le lendemain au commissariat on envoie Apicoro donner le téléphone il y a des audios où un procureur et un commissaire s'est disputé pour effacer les traces on dit à Ivana donne le téléphone par le iPhone vous n'avez rien fait pourquoi vous vous agitez tant cher Cameroun c'est quand on a pris Bruno déjà un flagrant délit en train de donner un téléphone à Ivana et quelqu'un qui vous savez notre pays il y a encore des gens bien ah oui incolletible oui j'ai espoir oui on a arrêté ce police ce commissaire c'est pas normal vous voulez cacher quelque chose vous voulez effacer les Indus et il a fait trois semaines il est sorti il nargué les Camerounes la famille de Brahear est à Yaoundé le tueur de Brahear est à Yaoundé les tueurs de Brahear sont à Yaoundé ce pavane ils roule carrosse ils narguent les gens et aujourd'hui j'applends que la paix qui a été mise en délibéré sera classée et Ivana sera discutée et évacue du Cameroun il y avait une collégialité c'est ça le langage des juristes là des juges il y avait un juge qui n'était pas d'accord on a proposé des maisons des lacs mais ce juge m'attendu a fini par céder mais mais il a cédé mais je vous promets que tant que j'aurai encore un peu de souffle de vie je continuerai toujours à demander justice pour Brahear le combat Brahear j'ai fait ce que j'ai pu et je suis en train de continuer tes assassins tes vrais assassins seront arrêtés je ne sais pas quand mais Brahear je le la dernière fois que j'avais vu Brahear je sortais du pavron j'étais dans la clave unité c'était en 2018 j'ai causé avec Brahear j'étais à j'ai du mal à aller 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 tu sais notre grand frère notre grand frère Brahear va te dire et je viens de te voir je viens de te voir après j'ai vu le poil de Brahear avec du sang avec du sang et je savais pourquoi on voulait tuer Brahear les gens racontent des choses mais parfois on exagère nul n'est pas fait Brahear avait des vidéos compromettables mais Brahear ne faisait pas le chantage à ouvrir comme on veut nous faire croire certaines personnes veulent nous faire croire et quelqu'un qui fait le chantage c'est lui qui devrait appeler Ivana c'est pas Ivana qui va l'appeler qui vient prendre l'argent Ivana c'est Brahear c'est un viveur tout viveur l'argent d'abord même si tu n'es pas puré tu es l'argent nous tous nous aimons l'argent et ils ont monté leur coup cette fille cette fille a un coeur je ne sais pas comment les gens ont croyaient cette fille et je ne sais pas comment on peut compagnie c'est lui quand vous voyez comment je me lâche j'ai une chute douce sur mon passage concernant ces gens jusqu'aux enfants c'est parce que je connais leur niveau de crioté tout le monde finira pas mourir et je ne lâcherai pas que ces gens font ce qu'ils ont envie de faire le ministre Laurent Esso et ses juges j'ai écouté un voice ou quelqu'un de la présidence je ne vois pas les mots était en train de dire à Laurent Esso il faut qu'il y aura remaniement d'ambientaux et qu'il faut qu'ils fassent le ménage au niveau du ministère de la justice avant de partir et l'un des dossiers où il est impliqué c'est l'affaire Brian Fombo il est impliqué dans cette affaire plus qu'il ne l'est dans l'affaire Martinelle monsieur le ministre peut-être avant nous ne savions pas comment ça se passe ailleurs aujourd'hui il y a internet nous voyons comment ça se passe ailleurs l'honnêteté aurait voulu que vous étant ministre d'Etat pendant pendant près de 40 ans vous entendez votre nom cité dans une histoire de merde l'honnêteté votre propriété morale des vrais vous c'est à dire vous vous pousser à vous mettre à la disposition de la justice et qu'on lave votre nom monsieur le ministre lavez votre nom démissionner mettez-vous à la disposition de la justice n'attendez pas qu'on vous arrête et ça va arriver ça va arriver si vous ne le faites pas vous-même ça va arriver parce que il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers vous oui vous pensez que on va vous envoyer dans un autre ministère et vous allez placer vous savez comment on a accéléré le dossier ce dernier temps vous avez pu on a accéléré parce que ils pensent que le ministre va partir et il faut nettoyer ils ont des réseaux nous nous connaissons le camp j'ai eu dire dans un journal que je joue pour le camp du ministre d'état secrétaire je suis camerounais si je jouais pour un ministre je fais quoi dehors ? je fais quoi en exil ? c'est-à-dire ? je ne connais plus jamais quelque chose si je joue pour le ministre je fais quoi en exil ? c'est-à-dire ? le nom Bachir vous donne tellement de c'est comme si tu baissez de l'eau sur la tête de satan il s'agit c'est-à-dire je suis à Yaoundé ? non je joue pour qui ? j'ai connu Amogou Bélinga je vous avais dit j'attachais déjà la cravate je portais les costumes Prada Amogou n'a rien apporté dans ma vie au contraire c'est lui qui était bleu par mes capacités à m'en sortir dans des situations catastrophiques et oui à mon âge il n'a pas eu c'est que moi j'ai qui connaissait Amogou avant 2016 il dormait dans les taudis même sa maison qui est à Machin on appelle ça quoi ? à l'immeuble Béat ça vous ressemble à la maison d'un milliardaire là on est allé pêcher comme une souris ça vous ressemble à la maison d'un milliardaire ? nous ne nous mentons pas qu'est-ce qu'elle m'a apporté dans ma vie ? je connaissais l'air conditionné je connaissais les voitures climatisées je connaissais je connaissais bestièles je ne peux pas parler donc il n'a rien apporté dans ma vie rien j'ai dit rien rien et j'ai horreur qu'on mettait des collaborateurs je collabore quoi avec lui ? c'est quelqu'un que j'ai eu la malchance de faire la connaissance et je collabore quoi avec lui ? il peut me payer ? à mon gomma connu j'avais les 4x4 j'attachais les cravattes c'est pas n'importe quelle est les cravattes qui peuvent payer tout le poulailler vous vous foyer après je fais allusion donc j'ai dit que c'est Tamogo là c'est Tamogo vous avez vu comment on a condamné la dame Vogo ? recollez un peu les choses j'ai eu l'audio où on se pose avec lui ça ne m'intéresse pas mais moi ma particularité c'est que je ne voile pas les mots je dis des choses crues et c'est ce qui est rare chez nous les peuls c'est très rare chez nous les peuls je peux dire actuellement aux cambrunes que je suis le seul peulain qui qui vient parler comme je le fais et oui c'est très rare chez nous allez-y faites les recherches notre culture j'ai parfois outrépassé les codes traditionnels que pour me défendre oui j'ai outrépassé beaucoup de choses telles que le SMPD le Pula tout un code le Pula est un code qui englobe tout ce qui est dignité mais parfois j'ai dit non la tradition attend je me défends et je reviens parce que même le prophète était à la guerre même Jésus quand il est entré dans le tram il a cassé les choses déjà ah oui et là même Bachir a bataillé avec Lucifer et il a gagné Lucifer avec son ami le ministre Esso avec Mamasara qui a voulu profiter de ma bon on est au téléphone restez là je ne peux pas parler n'importe comment et puis Mareta aussi ne dort pas donc M. le ministre n'avez-vous pas des enfants ? ce que vous voulez faire si vous faites vous vous n'allez pas mourir et bien ce soir je vais m'adresser à la première dame nous connaissons tous le coeur la gentillesse de la première dame madame la première dame je m'adresse à vous pas pour mon problème mais pour le cas de Brian Combo voyez-vous madame la première dame maman comme on vous appelle affectueusement maman imaginez votre junior votre épouse junior se lève il arrête l'école en première et se lance dans les affaires jusqu'au jour où il croise quelqu'un comme Amoku Pélinga qui décide de l'empoisonner de l'enfermer de l'humiler de gâter ces choses et votre junior se retrouve hors du camp seul ni père imaginez madame ça c'est mon cas je me suis battu je me suis déléguée maman le cas bravo est très grave il y a eu quelqu'un qui a une boutique qui est à Texaco Omnisport qui avait des caméras de surveillance cette personne a montré les caméras de surveillance à la police il a changé de place il a c'est-à-dire il a déménagé il n'est plus là-bas il est improbable sûrement il a été acheté brun fombeau est un enfant tout comme vos enfants madame maman regardez ce cas de près et vous allez comprendre beaucoup de choses vous avez la capacité de voir mieux que moi l'argument de du ministre d'état Laurent Hesso c'est que le président il a duré avec le président il est fidèle au président mais il oublie que il y a eu plus fidèle que lui je parle du professeur Mendozi qui était prêt à mourir pour le président mais qui a été arrêté quand il a touché les déniers publics celui-ci a tué madame la première dame celui-ci a tué ils ont tué la fille qui a organisé le complot marcher librement et narger le peuple madame d'accord je suis juste surpris parce que la lettre que tu as reçu elle ne vient pas de votre contamination je peux voir si tout va arriver il s'agit beaucoup de choses là-bas je ne sais pas si vous allez un peu douter si je vous dis quelque chose pour vous ce qui me suit je ne sais plus c'est quoi le joueur il veut passer ça et faire partie des bananes et classer le dossier c'est fini c'est fini c'est fini Brian est mort gratuit pour le Cap Martinez Amukou Belinga est mort qu'il fait pour torturer par l'aide et il dit qu'il va sortir avec ça ça c'est ce qu'il dit mais là je peux me prononcer avec avec autorité avec sincérité il ne sortira pas parce que il y a beaucoup des choses qui te cachent la guerre ça ne se limite pas seulement sur le cas Martinez non il a tué Martinez là ce n'est plus un débat on ne peut pas arrêter quelqu'un faire au moins un cellulose à bagarrer avec les moustiques tous les soirs à faire les histoires dans le show ils disent qu'on est innocent au Cameroun nous avons vu plusieurs arrestations donc pour lui pour le Cameroun c'est réglé maman parce que Amogu lui mentionne dit Amogu c'est sort dernièrement on a dit non il est allé corrompre c'est à dire notre pays est bizarre voilà quelqu'un qui refuse d'aller répondre à une convocation facile il dit qu'il n'a pas les trucs de sa vie moi quand j'étais à Konengi là-bas si j'entends qu'il veut sortir je suis content mais lui il paie pour qu'on le garde vous comprenez un peu vous comprenez un peu vous comprenez un peu ils ont tué Martinez de la manière la plus barbare que possible il y a beaucoup 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 de peur qui les attaillent c'est son père ils vont payer ils vont payer ils ont fait à plusieurs que nous nous ne pouvons pas parler parce que nous n'avons pas de peur mais on peut quand même citer hein il n'y a pas une télévision ça a connu autant de mots que vision 4 et on ne peut pas dire que c'est une situation hasardeuse hein dans le langage de mon continent qu'il manque bien en passant le Cameroun me manquait je joue au Dieu mais le Cameroun me manque le chemin me manque chez nous au Cameroun on dit il a mis tel devant il a mis sa fille devant je ne sais pas qui a sa fille qui est morte dans des conditions troubles et tout mais je m'abstiens mais sur le cas Martinez je me suis mis à fond pour dire que non il n'y aura plus d'autres Martinez si je ne faisais pas la vidéo où j'ai incriminé directement sans mâcher les mots à Moukoubélé je vous juge que cette histoire devait passer inaperçu donc à ce qu'on a mis la pression et soyez rassurés on nous écoute il y a où dans la pression qu'on nous écoute on avait parlé d'une suspension d'un truc au nord et j'avais fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un que si tu ne fais pas ça tu vas faire ça et le lendemain on a l'aider ça montre comme il y a pas mel il y a va Sous-titrage ST' 501